Ils n'ont pas laissé seulement que vous prononcez deux mots. Vous étiez coupé tout de suite. C'est quoi ça, à votre avis ? C'est la dérive de Fox News et c'est surtout la dérive d'un journaliste, Shepard Smith, qui a un agenda politique. J'ai été interrogé un moment très particulier, puisque j'ai été interrogé au moment où Notre-Dame commençait à partir en flamme. A peine une heure après le début de l'incendie, j'ai été contacté par Fox News qui m'a demandé d'intervenir à antenne. J'ai dit d'accord. On m'a interrogé pour savoir ce que j'avais à dire sur ce qui se passait. Et donc, en préparation de l'intervention, j'ai commencé à regarder les chaînes de télévision française pour voir ce qui était dit. Et j'ai été tout de suite frappé et choqué, alors que l'incendie était ravagé, ravagé tout Notre-Dame, que les pompiers n'étaient pas encore arrivés à l'état d'incendie, d'entendre toutes les télévisions, que ce soit CNews, LCI ou BFM TV, les trois dire l'origine de l'accident est accidentelle. Et donc, moi je n'ai rien d'autre fait que dire, à ce stade-là, personne ne peut dire que l'accident est accidentelle ou criminel, on n'en sait strictement rien. Et c'est ce que j'ai dit à l'antenne. J'ai aussi rappelé, parce que je sais que quand je parle d'un public américain, il faut leur rappeler le contexte, il y avait un américain qui habite au Texas, qui habite à New York, il vit sur son pays, et il ne sait pas ce qui se passe actuellement en Europe, il ne savait probablement pas qu'il y a eu presque 1000 actes anti-chrétiens en 2018. Non, nous ne savons pas, c'est bien. Oui, mais je parle de Fax News. Est-ce qu'après ça, après ça, vous avez pu vous exprimer comme vous vouliez au départ, ailleurs, parce que je vous avoue, quelque part, sur notre temps, vous avez parlé mieux, j'ai constaté que vous étiez terrorisé, affaibli, vous n'avez pas pu vous exprimer comme vous vouliez, vous exprimer sur le Fax News, le moment que vous étiez coupé. Alors, c'est-à-dire le coup d'Hotel Elysée, Philippe, ça a marché. Alors, je tiens à préciser, pourquoi Fax News m'a coupé, c'est parce que j'ai rappelé le contexte. Vous, vous savez qu'il y a 1000 attentats anti-chrétiens en France depuis plus d'un an, mais les américains ne savent pas. Vous, vous savez peut-être que Saint-Sulpice a brûlé, et que la basilique de Sainte-Denis a été saccagée, mais les américains ne savent pas. Et donc, j'ai rappelé ça. J'ai aussi rappelé... Moi, je le sais depuis 14 siècles. D'accord. Nous savons. Et depuis 14 siècles, tous les historiens, tous les historiens qui ont ouvert un livre d'histoire, ils savent qu'il y a un crime de l'islam politique, contre les judo-chrétiens. Depuis 14 siècles, et d'autres... Ça, c'est tout fait normal. On ne peut pas dire que les gens ne savaient pas. Vous avez raison, mais moi, quand je parle à un public américain, je parle à un américain de n'importe où aux Etats-Unis, et je lui explique le contexte français. Je lui explique le contexte anti-chrétien. Et donc, derrière, quand je vois cet incendie, je vois que les médias tout de suite rentrent, veulent nous rentrer dans la tête que c'est un acte accidentel, enfin, que c'est accidentel et que ça ne peut pas être un acte criminel, je m'insurge simplement contre le fait que les médias nous imposent une forme de lecture politiquement correcte de « il n'y a pas de risque que ça puisse être un acte criminel ». J'explique ça, et donc, c'est pour ça que Fox News me coupe la parole, et dire que j'ai été terrorisé, c'est pas ça. Je n'ai même pas pu continuer ma phrase, parce qu'on m'a coupé. Alors, ailleurs, vous avez pu... Alors, bien sûr, juste après. Alors, accident ou attentat ? Je n'en sais strictement rien. Mais ce que j'ai pu vous dire, le soir même... Mais le soir même, vous étiez en train de dire que ce n'était pas... Non, le soir même, j'ai... Et que vous commencez le mot en disant d'être politiquement correcte, tac. Juste après, j'ai dit sur « The Dennis Prager Show », qui est un talk show. Non, ce qui m'intéresse aujourd'hui, ici, maintenant, c'est ce que M. Philippe Carson dit. Vous pensez... Vous pouvez dire 100% non, mais vous pensez 100% accident ou attentat, mais quand vous dites « vous ne savez pas », c'est-à-dire « Fox News, il a marché », vous êtes terrorisé, vous... Vous avez écouté Benjamin Mouton ? Bien sûr. Où est-ce qu'il est actuellement ? Alors, il est où ? Il faut que je vous réponde à toutes vos questions. D'abord, je tiens à dire une chose. Donc, j'ai continué ensuite à parler sur les radios américaines, sur « Dennis Prager », où j'ai expliqué mon point de vue à l'instant présent, c'est-à-dire au moment où l'incendie est encore en cours, on n'en sait rien. Le lendemain, je suis encore interrogé sur « Dennis Prager », je répète la même chose, chez Joe Fiscopo, aussi, aux États-Unis, et j'explique tout ça. Ensuite, je vous ferai noter que ça fait plus d'un mois que l'incendie a lieu, et qu'on ne sait toujours pas, on ne connaît toujours pas, les causes, ou accidentelles, ou criminelles de l'incendie. Donc ça, ça, naturellement, il a des doutes. Le Benjamin Mouton, qui s'est exprimé le soir même sur LCI, et qui a dit qu'il ne croyait absolument pas à la cause accidentelle. Il faut quand même savoir autre chose, c'est que, dans la semaine qui a suivi… Il faut préciser que Benjamin Mouton… C'est l'ancien architecte. C'est un grand spécialiste de notre temps. Naturellement. Pendant 13 ans, il était architecte. C'est lui qui l'a mis en état, la totalité de sécurité concernant notre dame. Et en plus, mon cher M. Philippe Garcet, je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Quand vous allez chez un médecin, d'accord, vous dites que j'ai mal ici. Si c'est un spécialiste, il vous pose 3-4 questions. Il regarde votre analyse, que vous aviez fait tout de suite. Il dit, peut-être c'est cardiaque, tout de suite, il va vous envoyer un examen cardiaque. Et 99% des fois, j'étais témoin depuis 40 ans de l'émission en France. Le médecin, il a raison. Un spécialiste. Avant d'ouvrir votre cœur, avant de ne regarder pas l'escalaire, il sait que c'est un problème cardiaque. Tout de suite. Un spécialiste. Un spécialiste de l'histoire. Un spécialiste de politique. Un spécialiste qui connaît l'enjeu international. Un spécialiste qui connaît la guerre des civilisations. Non. La guerre des sauvages, des berbères, des terroristes contre la civilisation judéo-chrétienne. Il sait que ça, ça existe. Tout de suite, il peut savoir que Notre-Dame ne va pas être brûlée par l'accident. Après, pardon. Après, il y a certaines choses. Je vais vous donner un autre exemple. Pour que vous soyez sûrs et certains, de ce qu'on ne doit pas baisser les bras en face des terroristes. Nous sommes d'islam, djihadistes, 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 djihadistes. Ce qu'il y a... Vous savez, monsieur Philippe Carson dit, pourquoi on dit « djihadistes » ? On disait à l'époque taliban, Daesh, n'est-ce pas ? Pourquoi on dit djihadistes ? Est-ce que vous savez qu'est-ce que ça veut dire, djihadistes ? Bravo, merci. Vous avez dit non ? Non. Ah, voilà. Djihadistes, mon cher ami, ou si c'est un commentaire, un commentaire de la part de médias, je ne peux pas dire qu'ils ne comprennent pas, qu'ils n'ont pas ouvert le dictionnaire pour savoir qu'est-ce que ça veut dire, djihad. Ah oui, djihadistes, ça veut dire djihadistes. Djihadistes, c'est une sorte de moudjahedine. Vous connaissez un moudjahedine de peuple iranien, vous connaissez un moudjahedine afghane, ce sont les gens qui font une guerre sacrée au nom d'Allah contre l'Union soviétique, en Afristan, commandant Masoudi, il faisait ça. Moudjahedine de peuple, Masoud Rajavi, sa femme actuelle, ils font des combats contre un islam politique en Iran. Vous voyez, c'est du moudjahedine. Et eux, puisque ce sont des musulmans, ils font ça au nom d'autres. Allah, Allah, pour ça que Mme Rajavi est toujours voilée. Alors, quand ici on dit djihadiste, ça veut dire celui qui est en train de faire la guerre. Ça, on donne la valeur à un terroriste. C'est un terroriste, c'est un mouvement terroriste, on est en train de donner des valeurs à son axe en disant que c'est des moudjahedines. Parce qu'il y a exactement djihadiste, ça veut dire moudjahedine. Les moudjahedines, dans le Coran, même si je peux vous citer le verseur en Coran, en arabe, ce n'est pas de hadith, un moudjahed, c'est de la valeur, mon cher Philippe. C'est pour ça, vous les politiqués, vous ne connaissez pas arabe, vous ne connaissez pas les mots que vous prononcez tous les jours, sans savoir que vous êtes en train de donner une valeur, une valeur à cette combat terroriste, vous devez savoir et vous devez demander de changer. Autre chose, peut-être, vous ne savez pas, permettez-moi de vous dire pour pouvoir continuer notre débat, mon cher monsieur Philippe Carcenti. Le prophète de l'islam comment s'appelle ? Quel est le nom ? Mohamed. Merci. Mohamed. Alors, vous savez, quel est le seul nom vrai ? C'est Mohamed. Moh-ham-med. On dit Mohamed, on écrit, mais Mohamed. Vous savez que le synonyme de Mohamed, il est le contraire de Mohamed. Dans la langue arabe, c'est le contraire, là. Après, on va vous dire, non, non, Mohamed, c'est une prononciation turque, puisque je parle sa langue même turque, arabe, tout ça. Je vous dis, non, Mohamed s'était installé seulement en France. Et seulement c'est en France qu'on dit Mohamed. Ça dépend aux Etats-Unis. Et pourquoi ? Bravo. C'est grâce à Voltaire. Parce que Voltaire, vous savez, il y a une écriture de Voltaire qui est interdit actuellement. Vous ne pouvez pas le trouver. Ça interdit, les écrits de Voltaire sur l'islam. Sur l'islam, bien sûr. Et Mohamed, c'est-à-dire, c'est le contraire, Mohamed, c'est-à-dire, quelqu'un que le Dieu, il aime, annoué par le Dieu. Mohamed, c'est le contraire. Vous comprenez ? Jusqu'à aujourd'hui, ce mot, il est en train de l'utiliser ici en France, puisque la France qui était le premier pays laïque, il y avait des gens comme Voltaire, il y avait beaucoup de gens qui connaissaient bien l'islam. Et là, dans l'histoire, on en a écrit beaucoup. Vous comprenez ? Il ne jouait pas comme les autres, il se donnait jouer. Alors, actuellement, c'est vrai, il ne faut pas faire peur aux gens. Mais quand il y a des soldats qui donnent leur vie en Afrique ou ailleurs, et ici, on fait des cérémonies, notre homme aussi, c'est un soldat. Vous voyez ce que je veux dire ? AZF, si vous le connaissez, ou des autres attentats qui n'ont jamais, jamais même pas un an ouvert le dossier. C'est pour ça que les politiques, c'est pour ça que vous, vous êtes un jeune homme politique plein de qualité. Si vous entrez dans le jeu international, d'avoir peur, d'être terrorisé, d'entrer dans le système international, parce qu'il ne faut pas oublier M. Philippe Carcent, la totalité, non. Dans une grande partie de la politique mondiale, ils sont sous les bottes de pétro-dollar. Le pétro-dollar, autre chose, je vais vous dire, alors que je vais vous poser une autre question. Est-ce que vous savez le jour que l'histoire de Notre-Dame est arrivée ? C'était quel jour ? Le 15 avril. Il y avait une autre info très importante qui était sous l'antenne, l'éleumataire, le caucase. Après, cette histoire, on a oublié, même jusqu'aujourd'hui, on n'en parle plus. Vous savez, ça c'était quoi ? Non. La vente des armes du Yémen à l'Arabie Saoudi. D'accord. On est en train de parler de ça. Comme quand, une note de service sacré français a été sortie à ce moment-là, le 15 avril. Mais ça, avant, vous ne le saviez pas qu'on vendait les armes pour ça aussi, je crois que c'est tout le monde. Vous avez bravo, merci, merci. Tout le monde le savait quand M. Mohamed Ben Salman il est venu ici à Paris. Il a signé des contrats avec notre président bien-humain Emmanuel Macron. On a annoncé que c'était des armements aussi parmi les contrats. Tout le monde le savait. Mais pourquoi le 15 avril on avait éclaté cette information et après on n'en parle plus. On n'en parle plus. C'est pour ça qu'il faut savoir que malheureusement cette guerre-là qu'il y a certains dirigeants courageux dans le monde qu'elles soient des États-Unis même jusqu'à l'Europe ils ont le courage de dire qu'ils sont en train de faire la guerre contre l'islam politique comme l'islam terroriste comme l'islam jihadiste il dit cette courage ça existe mais il ne faut pas être terrorisé mais il ne faut pas décourager les gens de faire face et dire la vérité parce que jusqu'au moment M. Garcanti qu'on cache la vérité qu'on aurait peur tout de suite on vous étiquette on vous coller mon étiquette complétiste je vais la contraindre moi je suis terrorisé par personne je vais vous dire tout simplement les choses j'ai fait une critique du système médiatique français du système politique c'est-à-dire que le système médiatique français se plie au système médiatique qui a décidé d'imposer une lecture chaque fois qu'il y a un acte qui peut être d'une façon ou d'autre lié à l'islam la première chose on vous dit c'est un accident ensuite si on est contraint d'admettre que ce n'est pas un accident on vous dit que c'est un déséquilibré d'accord ensuite si on s'aperçoit que ce n'est pas vraiment un déséquilibré on vous dit que c'est un acte isolé d'accord et ensuite le fin mot c'est pas d'amalgame cela n'a rien à voir avec l'islam même si le type a proclamé partout à la wakba ou ce que vous voulez donc c'est ça moi ce qui me pose problème c'est la lecture des médias qui nous impose quand vous avez parlé tout à l'heure du mot djihad il y a encore un autre mot en France dans les médias qui est complètement fou le mot radicalisé on vous dit il est radicalisé mais il y a des radicaux de droite radicaux de gauche il y a des radicaux libres aussi on peut dire qu'il y a tout un tas de choses le parti radical c'est pas un parti extrémiste et en plus si on accepte le mot radicalisé c'est quoi le radical d'un mot c'est sa racine donc quand on dit qu'il est allé se radicaliser il est allé à la racine de l'islam et c'est ça qui est très important c'est de revenir à la racine et c'est pour ça que j'insiste bien vous avez parfaitement raison d'insister sur le sens des mots mais moi mes mots ont un sens et ce que j'ai voulu dire et quand j'ai été interviewé sur CNews chez Jean-Marc Morandini je sais pas si tu as eu l'occasion de voir l'émission ou plus voilà et sur d'autres médias j'ai chaque fois dit une chose je ne suis pas scientifique je ne suis pas un expert en incendie je ne suis pas pompier simplement j'écoute ce que me dit par exemple Benjamin Mouton et là c'est très important ce que je vais vous dire sur Benjamin Mouton la première chose c'est que donc lui dit qu'il ne croit pas à l'origine accidentelle très bien écoutons-le mais ce qui est très important c'est quoi ? c'est qu'il a totalement disparu des écrans une journaliste américaine qui m'a interrogé a donc essayé de prendre contact avec Benjamin Mouton Benjamin Mouton lui a répondu trois jours après de passer sur ETI je ne peux plus vous répondre je suis en Chine bravo on a l'expert numéro 1 du sujet de Notre-Dame il est en Chine alors la fille insiste et j'ai des échanges de mail et le monsieur lui dit ah non non désolé maintenant je suis à l'hôpital ah c'est grave et ensuite il est où monsieur Benjamin Mouton ? ah non aucune interview donc qu'est-ce qu'on a fait ? monsieur Benjamin Mouton qui a cassé l'uniformité des médias de dire oui c'est un accident etc ce monsieur a été réduit au silence donc lui oui pour le coup il a été terrorisé on lui a demandé de se taire et on ne l'entend plus plus d'un mois après les faits on n'a toujours pas l'origine ou occidentale on ne sait toujours rien de tout cela et c'est ça qui me pose problème vous savez je vais vous dire autre chose moi j'ai écrit une tribune qui s'appelle Notre-Dame une commission d'enquête parlementaire s'impose et ce qui est la seule chose qu'on doit demander pour quelle raison ? d'abord pour savoir ce qui s'est réellement passé à Notre-Dame et la deuxième chose qui est très importante aussi pour éviter qu'un drame comme ça se reproduise encore plus grave avec des êtres humains dans l'endroit seul imaginez que ça se passe à Bercy avec un incendie comme ça le droit qui s'effondre parce que vous pouvez imaginer des centaines de morts donc pour vous dire quoi ? on a besoin d'une commission d'enquête pour savoir ce qui s'est réellement passé j'ai essayé de faire publier cet article dans plusieurs médias français pas un seul média français n'a accepté avec chaque fois des excuses complètement absurdes et je vous parle de médias qui ne sont pas des médias de gauche ou d'extrême gauche avec des médias qui ont vraiment une liberté de parole mais sur ce sujet là on n'a plus le droit de parler alors je vous le dis très clairement Notre-Dame est en train de devenir un sujet tabou en France et vous noterez une chose la manipulation des médias est allée très loin puisque derrière ça on a eu le rideau de fumée médiatique sur la reconstruction alors tout de suite on va le reconstruire ah oui mais pourquoi on va le reconstruire donc ça, ça a été la vraie polémique et la deuxième polémique ça a été l'argent pourquoi ces gens-là donnent de l'argent et pourquoi ils bénéficient d'exonération fiscale mais le réel sujet de polémique qui aurait dû être l'origine de l'incendie savoir d'où ça vient et bien cela n'a plus jamais été abordé et les médias vous interdisent de poser la question alors Sous-titrage ST' 501